15h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont. Bon après-midi, Mario. Bonjour, Julie. Bon, il y a un sujet qui retient beaucoup l'attention aujourd'hui, c'est cette hausse du prix de l'essence à la pompe. Il y a plusieurs personnes, des automobilistes, qui ont fait le saut ce matin. D'abord, je viens de parler à un expert qui me disait, c'est le passage de l'essence d'hiver à l'essence d'été qui coûte cher. Il me donnait l'exemple que l'été dernier, avant l'été, en fait, il y avait eu une hausse de 8 cents. Là, on parle d'une hausse aux alentours de 15 cents. As-tu déjà entendu parler de ça, toi? Non, on a toujours de nouvelles explications. J'avoue que ça, pour moi, c'est un nouveau phénomène. Remarque qu'au risque de me faire lancer des roches, moi, je suis quand même pas mal le prix de l'essence, mais le prix du baril de pétrole à l'échelle mondiale. Le prix du baril, il était quand même descendu très bas, dans décembre, à la veille de Noël. Il a remonté sans cesse. Il a remonté, remonté, remonté. Il a atteint un semestre d'alentour du 5 avril. Là, présentement, il est plus, depuis le début avril, il est plus en redescente. Ce qui est curieux, c'est comme si le prix à la pompe n'avait pas suivi. Le prix à la pompe, les gens vont me lancer des roches, je dis qu'on ne payait pas assez cher, mais en tout cas, proportionnellement, l'augmentation du baril, si on se reporte au début avril, le prix n'avait pas monté. Le prix à la pompe n'avait pas monté autant que le prix du baril. Puis là, tout à coup, on passe d'un extrême à l'autre. Le prix du baril mondial rebaisse un peu, mais le prix à la pompe, il fait un saut complètement fou. Bon, c'est le prix de l'essence, combinaison de plusieurs facteurs de marché complexe à comprendre, de compagnies qui très grosses, évidemment, qui ont un certain pouvoir dans la fixation, en tout cas, à court terme, pour jouer avec les prix, quoiqu'il n'y a pas une compagnie qui est assez forte pour bouger le marché mondial. C'est des enjeux beaucoup plus gros. Bon, là, on nous dit, évidemment, le Moyen-Orient, l'Iran, en fin de semaine, qui a attaqué Israël. On craint que la réplique d'Israël, si elle est trop forte, déclenche une guerre. Donc, cette région-là du monde, c'est la région centrale de production de pétrole. Donc, on comprend la sensibilité de ça, du prix mondial. Mais il s'ajoute quand même à ça deux phénomènes. Un, on taxe quand même de plus en plus le pétrole. Ce matin, j'étais avec un expert qui me rappelait, la politique du gouvernement fédéral, les taxes sur l'essence. Puis au Québec, on n'a pas exactement la même. On a un autre système, mais qui va suivre le même chemin. Tu sais, si M. Trudeau suit sa politique, d'ici 2030, le prix du... On montrait à 40 sous de taxes. Là, présentement, on est à l'entour de 15 à 17. On montrait à 40. Donc, le pétrole ne serait plus jamais à la pompe, ne serait plus jamais en bas de 2 piastres, à mon avis. On s'en va vers quand même un pays où les prix d'essence vont être beaucoup plus élevés. Il s'ajoute à ça la nouvelle taxe sur les carburants propres, qui, elle, entre en vigueur progressivement. Elle, c'est au moins un autre 10 sous d'ici 2030. Un autre 10 sous le litre. Là, je suis rendu à 50 sous supplémentaires en taxes. Celle-là, au Québec, on a le même système que les autres. On la paye. C'est une taxe fédérale qu'on va payer. Alors, il faut se préparer quand même à payer. Puis là, je ne parle pas du prix du baril. Je parle strictement des taxes propres au Canada. Il faut se préparer à payer. Bon, là, il y aura peut-être du changement de gouvernement. Peut-être que Pierre Poilier va renverser cette tendance-là. Mais dans la lutte au changement climatique, l'idée, c'est que le pétrole coûte de plus en plus cher. Donc, les gens qui utilisent du pétrole payent. C'est vraiment ça, la politique de lutte au changement climatique. Puis là, je dis, il y a un autre phénomène. Mais ça, on l'oublie. Tu sais qu'on encourage, aujourd'hui, on encourage la caisse de dépôt, les banques, tout le monde. Il ne faut plus investir dans le pétrole. À l'Assemblée nationale, nos députés ont dit, à Michael Sabia, au président précédent, il ne faut pas mettre une scène. La caisse dans le pétrole, ça n'a pas de bon sens. C'est l'industrie sale. Alors, d'un côté, on dit qu'il ne faut pas investir dans les entreprises pétrolières parce que c'est sale. Et de l'autre côté, Julie, tout le monde est parti travailler un matin, à part la minorité qui a des autoélectriques, tout le monde brûle du pétrole. Donc, on a besoin de pétrole, mais on dit, il ne faut plus investir là-dedans. Alors, ça fait quoi? Ça fait que les raffineries, on n'investit plus. Les raffineries se modernisent moins. Toute l'industrie pétrolière est un peu en sous-investissement. Donc, tout, 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 tout pousse dans la même direction. C'est faire monter, dans la prochaine décennie, les prix du pétrole. Alors, oui, il y a une montée qu'on peut discuter cette semaine. Mais, tu sais, il faut juste se préparer psychologiquement à des prix d'essence. Dans les 2 $, à mon avis, à partir de 2025 et suivante, c'est fort probable qu'à moins de changements drastiques ou de changements politiques, c'est fort probable qu'on s'en va vers ce genre de prix du pétrole. Bon, alors, il faut gérer nos attentes. C'est ce qu'on peut comprendre. Sous-titrage Société Radio-Canada